Alors, aujourd'hui les filles, je vous éclaire sur les luminaires. Donc, mon premier jeu de mots, je ne sais pas si vous avez noté. Ah oui, oui, très bien. Très, très beau jeu de mots. Bon, ok d'accord, on continue. Très, très beau jeu de mots. Donc aujourd'hui, on va parler donc de luminaires. Et puis, c'est en fait, je me suis rendu compte que nous avions trop tendance à négliger ou à penser que ce n'était pas un détail important, alors que ça fait toute la différence en termes de décoration et de décoration intérieure. Alors, si vous êtes en train de construire votre maison, ou bien si vous êtes en train de changer d'appartement, ou tout simplement si vous avez envie de refaire votre intérieur, je vais vous expliquer tout ce dont vous devez savoir pour les luminaires. Alors, tout d'abord, il existe trois types de luminaires. Nous avons les plafonniers et suspensions. Le plafonnier est donc une lampe qui se fixe au plafond comme son nom l'indique et qui va éclairer votre pièce de manière optimale et efficace. Il existe des modèles design classiques qui vont s'adapter très facilement à votre intérieur et à sa décoration. Du coup, ça va être le choix le plus sage. Ensuite, quant aux suspensions, on va retrouver plusieurs variantes. On a donc le traditionnel chandelier. Ça, c'est lustre, pardon. Le lustre, j'allais dire le lustre. Exactement, le lustre ou chandelier. Donc ça, c'est si on souhaite avoir un effet majestueux et élégant. Et la multitude des points lumineux vont avoir un effet vraiment sublime et efficace au premier regard. D'accord. Nous avons également les suspensions qui vont avoir plus un effet visuel qu'éclairant. C'est-à-dire, vous savez, ces petites ampoules qui descendent avec la suspension. C'est beau ça, j'adore. C'est très joli, mais effectivement, c'est plus pour le style que pour l'éclairage en tant que tel. Donc une fois qu'on choisit ça, il faut quand même tourner d'autres options et ne pas s'attendre que cette petite ampoule va éclairer. Qu'elle illumine toute ta maison ou ton salon. Exactement. Ensuite, nous avons les lampadaires et les lampes à poser. Les lampadaires, par définition, c'est une lampe sur pied relativement haute, minimum 70 cm. Et on peut la placer dans n'importe quelle partie de la maison. Par exemple, proche du lit, le soir, pour les moments de lecture avant de dormir, par exemple. Et puis, bon, les lampes traditionnelles, elles sont conçues pour être posées sur un meuble. Et puis, vous allez plutôt la choisir en fonction de son design ou alors pour son éclairage pratique et agréable. D'accord. Et maintenant, la petite nouveauté, c'est les guirlandes et les bandes LED. Ah, les guirlandes. Donc ça, c'est vraiment... C'est pas que pour les fêtes. C'est vraiment, ça peut être tout le temps dans la maison. Ça devient un élément de déco à part entière. Et c'est vrai que ça fait toute la différence. Donc déjà, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne savent pas ? Donc c'est déjà une grande nouveauté en termes de luminaires ces dernières années. Ce sont donc des lumières décoratives qui vont apporter en fait une touche finale à votre décoration d'intérieur en ajoutant peut-être une touche cosy et cocooning. Donc vraiment quelque chose de très sympathique et très intime. D'accord. Ok. Vous avez des questions ? Ah oui. Ah oui ? Je termine. Je termine, d'accord. Alors maintenant que je vous ai expliqué ces différents types de luminaires, je vais vous expliquer quelle mécanique il faut adopter pour bien choisir son luminaire. Alors tout d'abord, il faut prendre son temps. La question du luminaire est une des plus complexes en déco. Mais voici les questions que vous devez vous poser avant de faire votre choix. Déjà de un, c'est pour quelle pièce de votre intérieur ? Quel est mon besoin en éclairage ? Et surtout, quel style je veux apporter à ma pièce ? Donc vous devez vous poser ces questions-là une fois que vous choisissez chaque luminaire. Par exemple, on ne va pas utiliser le même luminaire dans la cuisine que dans le salon par exemple. Dans la cuisine, on a besoin par exemple d'un plafonnier qui va bien éclairer parce qu'on a besoin de voir clair si on ne veut pas faire ni de bêtises ni se porter préjudice. Et dans le salon, en revanche, on va avoir besoin de plusieurs ambiances parce que ce n'est pas la même ambiance à minuit qu'à midi. À midi, on n'a pas forcément besoin de lumière, excusez-moi, mais à 18h qu'à minuit. Donc c'est un petit peu ça. Et puis voilà, la dernière chose, on ne va pas dans tous les sens. La déco de base de la pièce va donc déterminer votre luminaire. C'est-à-dire que si vous avez, je ne sais pas moi, un intérieur épuré et blanc par exemple, vous allez plus partir sur des matières naturelles et des couleurs naturelles. Et si vous avez un intérieur plutôt classique, là on va plutôt partir sur le traditionnel lustre. Donc c'est quand même de rester cohérent avec le reste de la déco. D'accord. Merci, Nanda. Très bien. Écoute, tu as répondu à mes questions en fait. C'est vrai ? Oui, c'est vrai. Tu as répondu à toutes les questions finalement. Entre un abat-jour et un lampadaire, est-ce qu'il y a une différence ? Non, c'est deux styles de lampadaire différents. C'est pareil ? Parce que maintenant, bon, après je ne pouvais pas non plus trop rentrer dans les détails, mais les lampadaires, il y a beaucoup de styles différents. Donc par exemple, l'abat-jour, ça va être un peu plus classique que, voilà. Ça va être rentré plus dans la classe classique des lampadaires. D'accord. Merci beaucoup, 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 Rinda. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501